Salut à tous, aujourd'hui dans Rétro Découverte, nous allons retracer l'évolution du jeu de tennis, un sport qui, de manière assez inexpliquée, est étroitement lié aux jeux vidéo. Attention, il m'est impossible de citer tous les jeux de tennis, on va simplement s'arrêter sur ceux qui ont été le plus marquants. C'est parti ! Et oui, sûrement le savez-vous, mais celui qui est considéré par beaucoup comme le tout premier jeu vidéo de l'histoire est une simulation de tennis. Nous sommes en 1958 et voici Tennis for Two, développé sur un oscilloscope par William Elling Botham. L'un des jeux de la première console de l'histoire, l'Odyssée, est aussi tennis de raquette et on se renvoie la balle avec un overlay à disposer sur l'écran pour avoir un semblant de terrain. Concept qui sera repris par Nolan Bushnell pour sa très célèbre borne d'arcade, Pong, et qui représente ni plus ni moins le premier gros succès commercial d'un jeu vidéo. Les cafés et les salles de jeu du monde entier réclament leur borne Pong. A tel point qu'on va trouver tout un tas de copiés de contrefaçons. Et toutes les consoles de jeu n'embarquent alors qu'un seul titre, il n'y a pas de cartouche interchangeable, Pong, ou Tennis, ou Vidéo Pinball, chacun y allant de son propre nom. Et oui, une grosse partie de la production du jeu vidéo de l'époque se résume à une simulation de tennis. Mais c'est sans compter un certain Tomohiro Nishikado, qui avec son jeu Space Invaders, va bouleverser la suprématie de tous ces Pong et de ces clones, pour cette fois-ci, l'espace et les aliens. Suite à ce succès, la plupart des éditeurs vont se tourner vers cette formule, délaissant, il était temps, le jeu de tennis. Mais en 1980, Mattel propose pour son in-télévision, tennis, et ça ressemble déjà un petit peu plus au sport que l'on connaît tous. On a des joueurs, une balle qui rebondit, et des spectateurs qui suivent le mouvement de la balle. C'est d'ailleurs assez effrayant. C'est Activision, avec son tennis pour l'Atari 2600, qui va enfin rompre avec ce schéma d'un joueur présent sur chaque côté de l'écran. Ici, on s'approche des vues télévisuelles. Bon, en revanche, en termes de gameplay, aucune variété de coups, et même pas besoin d'appuyer sur le bouton. Notre perso renvoie la balle tout seul. L'héritage de Pong se fait encore ressentir. Dans Real Sport Tennis d'Atari, on appuie enfin sur le bouton pour donner un coup de raquette et renvoyer la balle. Et surtout, en inclinant son joystick vers le bas, on tape moins fort, pour des éventuels amortis. Et on frappe plus fort avec son joystick orienté vers le haut, ce qui permet de varier un peu son jeu. Nintendo propose aussi dans sa gamme Game & Watch un Snoopy Tennis. On a trois positions, et il nous faut renvoyer chacune des balles en appuyant au beau moment sur le bouton Hit. Rien d'extraordinaire. Le tennis d'Imagic pour la collé-collision est franchement joli. Comble du réalisme, on a les ramasseurs de balles. Mais surtout, le gameplay s'affine. On ne traverse pas le terrain en une demi-seconde. Avec une touche, on frappe dans la balle. Avec l'autre, on passe du revers au coup droit quand nous le souhaitons, pour gérer au mieux l'impact avec la balle. Konami's Tennis sur MSX a franchement rien de folichon. Mais je le cite parce qu'il s'agit du premier jeu incorporant des joueuses de tennis. Bon, je vous l'accorde, dans les précédents titres, il n'y avait pas vraiment de quoi discerner s'il s'agissait de filles ou de garçons. Mais tout de même, le choix ici est très concret. Bon, pareil, le tennis de Nintendo n'est pas terrible. On n'a que deux modes de jeu, simples ou doubles. En fait, on le retient surtout aujourd'hui parce que Mario en est l'arbitre. Et ça, c'est plutôt amusant. Nous pourrions citer aussi 4Player Tennis, qui peut se jouer jusqu'à 4 avec le multiplayer de la NES. Le jeu est tout à fait sympathique, même si les collisions sont parfois assez étranges. L'originalité ici, c'est ce petit côté RPG. On crée son personnage et au fil des victoires, nous améliorons ses caractéristiques. Plutôt bien pensé. Sur Master System, on a Super Tennis, qui est étrangement assez semblable au tennis de la NES. Tennis Ace, lui, choisit une vue du dessus, avec des sprites ridiculement petits et une animation réduite au minimum. Bien que ce soit tout à fait jouable, c'est loin d'en mettre plein la vue. Sur les micro-ordinateurs aussi, on a tout un tas de jeux divers et variés. Matchpoint sur Amstrad CPC est assez sympathique, si ce n'est que la balle accélère soudainement après le rebond. C'est assez déroutant, mais on s'y fait. Bon, je pourrais comme ça vous en citer tout un tas, mais vraiment aucun de ce démarque assez pour attirer notre attention, si ce n'est peut-être par l'intermédiaire de Namco, qui développe sur NES Family Tennis. Et surprise, on retrouve les grands tennismans d'alors, comme notre Français Yannick Noah. On peut choisir la surface de jeu, ce qui influe sur la physique de la balle, et on arrive enfin à l'envoyer, cette balle, assez précisément où on le souhaite. Les matchs ne sont pas forcément très palpitants, mais on y prend du plaisir. En vérité, ce qui se fait de mieux à cette période, on le retrouve sur les micro-ordinateurs 16-bit, Amiga et Atari ST. Il y a, pour tout vous dire, deux jeux qui se partagent le titre de meilleurs jeux de tennis de sa génération. On a d'un côté la série des Great Courts de Blue Byte, de l'autre la série des Tennis Cup de Loriciel. Alors c'est très simple, ces deux titres misent tout sur le réalisme, la variété des coups mis à notre disposition et saisissante. Lift, lobe, couper, voler, smash. Great Courts propose un superbe mode tournoi où vous débutez 64ème mondial. En participant aux différentes compétitions du Grand Chelem, et en vous entraînant durement, vous pourrez grimper les échelons. Tennis Cup n'est pas en reste. Le mode de joueur se démarque avec son écran divisé en deux, offrant le même confort de jeu à chaque joueur. Il y a aussi des titres plus originaux. Sensible Software propose par exemple le tout premier jeu de tennis en 3D. Alors oui, c'est assez archaïque, les personnages sont représentés sous forme de fil de fer pour pouvoir gérer cette troisième dimension. L'année suivante, Advantage Tennis d'Infogramme sera nettement plus jolie. Mais l'ensemble du jeu, y compris les mouvements de caméra, manque de fluidité, rendant l'expérience de jeu assez bancale. La Game Boy aussi, à sa sortie, proposera son jeu de tennis. Très simpliste, ne s'encombrant pas de différentes surfaces de jeu, de noms de joueurs et tout le tralala, non, juste régler le niveau de son adversaire pour échanger quelques balles sous la surveillance à nouveau de notre cher Mario. Les consoles 16 bits débarquent. Et sûrement le jeu de tennis le plus célèbre de cette période parce qu'il a accompagné la sortie de la Super Nintendo est Super Tennis. Le jeu fonctionne très bien. On retrouve tous les coups basiques du tennis. Il y a un petit bug qui gâche un peu le mode solo. Au service de l'adversaire, il suffit simplement de renvoyer un lift croisé pour que l'ordinateur ne parvienne jamais à renvoyer la balle. Voilà, si vous souhaitez remporter vos matchs sans souci, vous savez comment vous y prendre. Mais pour certains, le meilleur jeu de tennis de la machine est Jimmy Connors Tennis, qui est en vérité l'adaptation par Blue Byte et Infogramme de Greg Kurtz. Le jeu est particulièrement réaliste. En plus de gérer ses coups, on gère la puissance de sa frappe. Plus on reste appuyé sur le bouton, plus on frappe fort en concentrant trop. Son coup, on envoie la balle bien au-delà du terrain. A l'inverse, une pression trop brève et ça finit dans le filet. Il faut donc gérer précisément chacun de ses coups, incorporant une dimension technique au jeu. Sur Megadrive, on a un très sympathique Grand Slam Tennis Tournament qui est assez proche de Super Tennis, sans le bug que nous avons évoqué. Heureusement. Il y a des tentatives plus originales aussi, comme Amazing Tennis, avec une vue de derrière notre joueur et une caméra qui suit la balle et non notre personnage. En vérité, assez injouable. L'horiciel développera un Davis Cup World Tour, avec une vue assez large donnant une illusion d'un terrain ridiculement petit. Point de vue pas forcément optimal, mais un gameplay solide. Pete Sampras Tennis est sans aucun doute le meilleur jeu de tennis de la Megadrive, qui s'avère lui aussi très technique, nécessitant pas mal d'heures de jeu pour apprécier et profiter de son gameplay. Alors, vous allez me demander, c'est légitime, quelle est donc la machine qui a accueilli le meilleur jeu de tennis ? SNES ou Megadrive ? Eh bien, aucune idée d'eux. Il y a une autre console 16-bit, un peu moins célèbre, qui n'est autre que la PC Engine, et qui a accueilli un superbe final match tennis. Le plus impressionnant, c'est que le jeu est sorti en 1991, donc avant tout ce qu'on a cité sur SNES et Megadrive. Le jeu est dynamique, fluide, avec tout un tas d'animations renforçant le réalisme. Mais surtout, encore une fois, il est précis et technique. Il y a bien la puissance de la frappe à gérer avec la pression sur le bouton, mais pas que. Il faut bien placer son personnage par rapport à la balle pour optimiser la qualité de sa frappe. Et surtout, gérer le timing, relâcher le bouton et donc envoyer son coup au meilleur moment pour une trajectoire optimale. Final match tennis est très certainement le meilleur jeu de tennis de sa génération. Et tous ceux qu'on a vu juste avant s'en sont forcément inspirés, puisqu'il a été l'un des jeux les plus vendus de la PC Engine. Et pour un jeu de tennis, l'exploit n'est pas mince. Allez, poursuivons notre périple. Sur Arcade, la firme belge Art & Magic propose un superbe ultimètre tennis. Visuellement, l'effet est saisissant. Les personnages ont été entièrement digitalisés. La sensation de profondeur et de 3D fonctionne à merveille. Observez le public au fond du terrain qui réagit à ce qui se passe. C'est le plus beau jeu de tennis réalisé jusqu'ici. Sur le Virtual Boy, on a aussi un convaincant mais un poil répétitif. C'est vrai, Mario Tennis. Alors vous pouvez pas vous en rendre compte ici, mais l'effet de profondeur est bien réel. Ce qui est l'atout principal du jeu. La surprise passée, on s'ennuie assez rapidement. L'émergence de la 3D va être un véritable souci pour les développeurs de jeux de tennis. Ces nombres sont ceux qui vont s'y casser les dents. Nous pourrions citer PowerServe, quasiment injouable puisque la caméra suit la trajectoire de la balle. Une véritable énigme, ce jeu. Hyper Final Match Tennis propose lui une vue particulièrement large. Bon, au moins là, c'est jouable. Namco s'en sort mieux avec son Smash Court Tennis. Il y a quelques soucis d'équilibrage et quelques bugs, par exemple, quand notre personnage tombe mais que son ombre, elle, reste debout. Mais on retrouve bien les sensations du tennis. Celui qui s'en sort le mieux sur PlayStation, c'est Tennis Arena d'Ubisoft qui est assez précis et demande une certaine pratique avec quelques pubs pour Eman au sein même du jeu. Ils perdent pas le nord chez Ubisoft. Sur la Nintendo 64, nous pourrions citer Center Court Tennis de Hudson, très sympathique avec une ambiance assez cartoon. Écoutez les bruitages. La possibilité de choisir son mouvement pour narguer son adversaire et quelques terrains originaux. Et bien sûr, Mario Tennis, peut-être d'ailleurs le meilleur jeu de tennis de cette génération étant, comme on en a l'habitude, avec les jeux Nintendo très simples à prendre en main. On utilise seulement deux boutons à aider et le joystick mais qui arbore une réelle complexité de jeu qui profitera aux joueurs les plus expérimentés. Mais en 2000, la révolution va avoir lieu. Sega frappe un énorme coup avec son Virtua Tennis sur arcade et Dreamcast. C'est bien simple, c'est une claque graphique mais pas que. La précision du gameplay, le réalisme de chaque mouvement en fait une simulation ultra précise. Le rebond de la balle laisse des traces. Les nuages qui passent dans le ciel assombrissent le terrain. Les ramasseurs de balles accourent à la moindre faute. La grande force aussi de Virtua Tennis c'est de ne laisser aucun joueur sur le côté. Un petit peu comme Mario Tennis, n'importe qui peut s'amuser et renvoyer facilement les balles. Mais là, de façon bien plus poussée que dans le titre de Nintendo, il va falloir apprendre à gérer son personnage, ses coûts, développer des stratégies comme enfermer sur un côté du terrain son adversaire, le surprendre aussi. Jamais le jeu de tennis n'avait été si complet et le genre va alors connaître une nouvelle jeunesse. Virtua Tennis ne sera pas la seule série. Nous aurons plus tard Smash Court Tennis sur PS2 de Namco et bien sûr Top Spin de Microsoft. D'ailleurs, Top Spin et Virtua Tennis seront un petit peu les FIFA et PES du jeu de tennis. Je le disais en début d'épisode, le tennis a noué une relation particulière avec le jeu vidéo. Ils ont été pendant de longues années étroitement liés puisque rares sont les développeurs qui imaginaient autre chose que des jeux avec une balle à se renvoyer. L'immense Space Invaders démontrera les possibilités quasi infinies du média. Le jeu de tennis va s'essouffler subitement et pendant de longues années, aucun titre ne sera véritablement marquant. Et pourtant, chaque génération de consoles accueillera dans sa ludothèque au moins un jeu de tennis apportant pour chacun d'eux de petites originalités. Il faudra attendre les machines 16 bits avec d'un côté les excellents Greg Kurz et Tennis Cup sur les micro-ordinateurs et l'impressionnant final match tennis sur PC Engine. Mais c'est bien Sega des années plus tard qui parviendra à remettre sur le devant de la scène le jeu de tennis avec le cultissime Virtua Tennis qui sonnera le renouveau du jeu de tennis avec un héritage qui se fait encore ressentir aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada